Dans le cadre de son engagement à soutenir l'entrepreneuriat au sein de la filière Anana en utilisant une approche de cluster, Enabel, à travers son programme d'EFIAC, a joué un rôle central dans la création des liens d'affaires entre les différents acteurs. Ce soutien a pris la forme d'un coaching exhaustif supervisé par le cabinet international ICRA. Nous avons accompagné 15 clusters, 15 agribus de cluster qui sont dans l'activité de production, de transformation et de commercialisation de l'anana. Nous avons défini un programme avec ces 15 clusters, un programme d'accompagnement et le programme d'accompagnement est basé sur trois phases. La première phase, c'est les investigations diagnostiques. La deuxième phase, c'est la mise en œuvre des cycles d'apprentissage. Et puis la troisième phase est la revue et capitalisation de tout ce qu'on a fait avec eux. Et on ne crée pas des clusters, on accompagne des dynamiques de clusters. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les clusters que nous avons accompagnés, aucun n'était à une étape zéro. On a accompagné des dynamiques. Et le processus de diagnostic nous a amelé jusqu'à ce que nous appelons atelier de diagnostic et design. C'est dans cet atelier-là, qui est la dernière étape de l'investigation diagnostic, c'est dans cet atelier-là que on amène chaque cluster à mettre en place un plan d'action. Un plan d'action sur un an, basé sur une vision partagée et sur une idée entrepreneuriale avec un modèle d'affaires. Et c'est le modèle d'affaires qui constitue la base autour de laquelle les acteurs se mettent ensemble pour travailler. Le développement de contrats et négociations, donc la contractualisation et les négociations commerciales, nous avons développé aussi avec les acteurs comment il faut vendre le marketing des produits agricoles. Et comme cela ne suffisait pas, ensemble avec eux, on a développé ce qu'on appelle la direction stratégique au sein des clusters autour de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et cela met en exergue les outils de gestion que ces acteurs-là doivent utiliser pour savoir s'ils sont en train d'avancer ou non. Mais les changements majeurs auxquels nous sommes parvenus, et qui sont, ça c'est les acteurs qui le disent, qui sont satisfaisants, je prends le niveau marché. Et comme je le disais tantôt, quand on dit cluster, c'est d'abord l'accès au marché. C'est d'abord l'accès au marché, la construction des relations du RAM, et c'est là où nous avons découvert qu'aujourd'hui, sur les 15 clusters que nous avons accompagnés, la plupart ont accédé à de nouveaux marchés. Nouveaux marchés sur le plan national, nouveau marché sur le plan régional, nouveau marché sur le plan international et même des marchés institutionnels. Le coaching des clusters a joué un rôle essentiel. Il a apporté un soutien ciblé pour renforcer les compétences des participants, encourager l'innovation et stimuler la croissance. Grâce à cette approche, les clusters sont devenus des foyers d'apprentissage et d'excellence, favorisant le partage de connaissances et l'émergence de nouvelles idées. C'est un truc qui a vraiment marché, parce que ça a permis une restauration de climat de confiance entre tous les acteurs. et on se complète. Aujourd'hui, moi, en tant qu'agrégateur, je me rassure de la qualité, de la quantité de la matière première qui me sont livrées. Et les producteurs qui sont mes agrégés directs aussi, ont le marché garanti, le marché réunir à leurs produits. Un marché garanti, un prix fissé et qui rassure tout le monde. Notre structure, les repas, nous avons livré l'année passée plus de 4 000 torilles. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Et il faut dire que l'arrivée du cluster a beaucoup facilité beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous voulons travailler sur le rendement. Enfin, vous vendez beaucoup. Vous savez que là, le producteur est content de ce travail qu'il fait. Et surtout quand le prix monte un peu, là, tout le monde se retrouve dedans. Surtout quand on est dans un cluster et que chacun trouve sa part, alors ça profite de tout le monde et on est à l'aise. Ce qui a beaucoup marché au niveau de la mise en œuvre du dispositif cluster dans la filière Anana, est d'abord le processus de coaching. Donc le processus est parti d'abord du diagnostic, une échelle des différentes dynamiques du cluster qui existait. Cela a permis de ressortir les différentes contraintes et les difficultés qui se posent au niveau de ces différentes dynamiques. Sur la base de ce diagnostic, il y a donc des niveaux de renforcement de capacité qui ont été définis. Alors, ce processus a conduit donc à la définition de cinq cycles d'apprentissage qui définit donc les modalités du renforcement des différents acteurs. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau aussi, on a constaté une mobilisation de différents acteurs impliqués dans le cluster. Donc, ce sont des facteurs qui ont permis la réussite de ce dispositif. La mise en place des coachs internes et des coachs externes qui ont accompagné le dispositif. Et cela facilite donc le renforcement des acquis et la durabilité des résultats obtenus. Alors, pour la pérennisation ou pour l'extension de cette approche au niveau d'autres projets et programmes, nous recommandons donc de mettre en place ce système de coaching à travers les coachs externes et internes. Cependant, il faudra, dans le choix de ces coachs, revoir un peu les critères. Parce qu'on a constaté, notamment au niveau des coachs internes, il y a des mouvements de départ de certains coachs, ce qui fragilise donc les clusters. Deuxième chose, il faut aussi revoir un peu le dimensionnement des appuis apportés en fonction de la taille du cluster. Donc, éviter des services prêt-à-porter, à apporter. Il faut pouvoir apporter des services sur mesure en fonction de la taille. Parce qu'il y a certains clusters qui ont une grande taille et ces clusters nécessitent donc des appuis beaucoup plus spécifiques que des appuis de façon généralisée. Aujourd'hui, les clusters sont des moteurs d'innovation et de croissance pour la filière Anana. Ils sont le reflet d'une vision audacieuse qui a transformé l'agriculture au Bénin, créant des opportunités pour les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les exportateurs.